Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Comment est-ce que tu as entendu parler de l'événement et qu'est-ce qui t'a motivé à nous rejoindre ? Alors moi, en fait, c'est via des connaissances qui m'ont parlé des personnes qui soutiennent le projet, et après un contact avec Estelle dans ce cas-ci, Estelle Mentior, tout à fait, j'ai vraiment accroché avec son approche, avec sa philosophie, avec ses centres d'intérêt et je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir connecter avec la communauté large des ressources humaines et finalement se connecter avec des choses qui me portent moi-même. Des passionnés, quoi. Tout à fait. Rencontrer des passionnés, avoir des discussions pratiques, refaire le monde, mais de manière pragmatique avec eux, tout à fait. L'utopie, il faut y croire un petit peu, je pense. Moi, j'aime beaucoup l'utopie, une utopie qui est ancrée dans la réalité des choses, ouais. Est-ce que tu connaissais les principes, puisque tu avais déjà entendu parler d'agilité ? Oui, j'ai découvert l'agilité il y a près de six ans maintenant. On l'applique dans ton entreprise ? On l'applique dans mon ancienne entreprise que j'ai quittée d'ici là. C'est aussi ça l'agilité, c'est pouvoir évoluer, s'adapter avec les opportunités de la vie. Pour moi, l'agilité a vraiment été un révélateur comment les principes, la philosophie de l'agilité peut vraiment libérer le potentiel des individus, les talents dans une équipe, libérer la parole, fluidifier la communication. Pour moi, ça a été vraiment un game changer dans mon organisation. Est-ce que dans ta prise de conscience, tu avais rapidement décelé que l'agilité, contrairement à ce que la grande croyance qui se répand manifeste, ce n'est pas de réserver aux IT ? Tous les secteurs peuvent être concernés par l'agilité. Moi, j'ai un peu une particularité, c'est qu'on a implémenté l'agilité du côté business. J'ai eu des rôles agiles du côté business et donc c'est ça qui était intéressant, c'est finalement traduire justement ces habitudes IT dans un côté vraiment gestion de projet business. Et donc prendre un peu de distance par rapport à la méthodologie officielle qu'on voit et qu'on peut critiquer pour vraiment essayer de se recentrer sur qu'est-ce qui fait du sens dans la réalité de notre département. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans l'agilité ? Où est-ce que tu te dis « waouh, là on a un point » ? Pour moi, ce qui me vient directement à l'esprit comme ça, c'est vraiment l'attention portée sur l'individu, sur la libération de la parole. Culture du feedback. Culture du feedback, très certainement, transparence. Moi aussi, ce qui m'a très fort parlé, c'est le côté incrémental, que finalement l'innovation, le changement, ce n'est pas le gros projet, le gros marouf. Ce n'est pas l'instant T, arrêter figé. Oui, tout à fait. Et c'est de pouvoir se permettre de réévaluer régulièrement. Ok, est-ce que ce qu'on a mis en place, ça fait du sens ? Est-ce qu'il faut apporter des petites modifications par-ci, par-là, mais qui apportent beaucoup plus de valeur, au final, à ce qu'on apporte ? Pour moi, ça a été vraiment libérateur, parce qu'on n'est plus dans un programme à long terme, sur cinq ans, mais on voit concrètement en quoi notre travail délivre quelque chose et apporte une valeur pour ses clients, pour ses collègues. Quand tu es venu à cette soirée, est-ce que tu avais des attentes particulières ? Et si oui, est-ce qu'on les a été répondues correctement ? Alors, pas du tout. J'ai complètement stressé en arrivant. Quand on a commencé à parler des jeux, je me suis dit « non ». Et c'était une formidable découverte, parce que justement… Tu as appris des choses. J'ai appris des choses et j'ai surtout expérimenté par moi-même, dans mon corps, dans mes émotions. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur ancrage que l'expérimentation en direct. Au début, je venais avec un peu une attente de « on va m'expliquer ce que c'est l'agilité, des conversations agiles ». Au final, ce n'était pas du tout ça. C'était expérimenter dans le concret. Comment est-ce qu'on peut avoir des conversations agiles dans nos équipes ? Et ça, c'était très enrichissant pour moi. Le jeu en entreprise, c'est quelque chose qui te marquait, auquel tu crois, auquel tu n'adhérais pas. J'ai posé tantôt la question de qui serait prêt à installer une ludothèque dans son entreprise. Je n'ai pas eu autant de mains levées que je ne pensais. Est-ce que tu peux me partager ton sentiment tout à fait personnel par rapport à ça ? Ça vient toucher mon côté utopiste, utopiste pragmatique. Mais je crois énormément dans la puissance du jeu. Donc, tu n'es pas à convaincre ? Je ne suis pas du tout à convaincre. Après, je pense que c'est plutôt comment convaincre les organisations de cette valeur ajoutée du jeu et de la puissance du jeu. Et ça, c'est une difficulté auxquelles je me confronte tous les jours. Je n'ai pas encore trouvé de solution. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre dans une prochaine soirée Oumana ? Grandissons, grandissons. Grandissons, venez, explorons, discutons, connectons, explorons ce qui peut faire vraiment du sens pour finalement apporter notre petite pierre, notre petite graine à un monde de demain meilleur, plus collaboratif, plus humain où on remet vraiment le collaborateur au centre des organisations et non plus le procès au centre des organisations. J'ai l'impression qu'on va se revoir dans les soirées Oumana, je me trompe. Avec plaisir. Merci Sébastien. C'est une belle soirée et puis bon repas puisqu'on termine par un repas. Merci. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be